Bon dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Comment gérer la résistance du patient? Vous savez que nous, de la nutrition fonctionnelle, on est là pour changer ou aider, participer du changement de comportement d'une personne. Donc, comment gérer cette résistance à ce changement? Je vais vous présenter Marie-Jo, Jacqueline, Isabelle et Nicole. Ce sont quelques de mes patients que je vais vous raconter un peu l'histoire de chacune. Et si vous êtes mon patient et vous vous appelez Marie-Jo, Jacqueline, Isabelle ou Nicole, il faut savoir que j'ai beaucoup de Nicole, beaucoup de Jacqueline, beaucoup de Marie-Jo et beaucoup d'Isabelle. C'est pour ça que j'ai choisi des prénoms qui sont des prénoms habituels en France. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe, spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour vous aider, vous, professionnels de santé, à transformer des vies. La vôtre et celle de vos patients. Veuillez avec nous! Veuillez avec nous! L'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement de partager avec vous mon expérience de cabinet. Peut-être vous allez vous retrouver, peut-être je vais vous aider. Tout ça dans un regard de la nutrition fonctionnelle. Et c'est pour cela que j'ai mis comme checklist de vous inviter à regarder la vidéo « Nutrition fonctionnelle dans la roue de la transformation ». Parce que comme ça, vous allez être beaucoup plus à l'aise d'écouter cette vidéo aujourd'hui. Et là, dans cette explication, je montre le centre d'une roue de transformation que je vous invite vivement à regarder cette vidéo, où on va voir les thérapeutes que j'ai mis avec les yeux ouverts et le patient qui est un peu avec les yeux fermés. Pourquoi? Parce que ici, ça va représenter la conscience du processus. En tant que notre patient, parfois, sinon plusieurs fois, il n'a pas la conscience du processus. Qu'est-ce qu'il faut pour aller d'un point A à un point B? Et nous, on a beaucoup plus cette conscience. Quand on parle de résistance, je voudrais déjà commencer par qu'est-ce que c'est la résistance? Qu'est-ce que ça veut dire résistance? Parce que le mot résistant, vous êtes d'accord avec moi, qui va dépendre, résistant, pour qui? Donc, cette explication ou ce partage, ce n'est même pas une explication, ce partage que je vais faire avec vous, c'est par rapport à ma vision de résistance vis-à-vis de ma pratique clinique que vous pouvez concrètement être complètement non aligné. On va dire comme ça. Mais je parle ici à tous les professionnels de santé qui ont un patient devant eux, qui, aux yeux de ce professionnel, ce patient est résistant. Parce que je peux dire que Marie-Jo est résistante, mais dans le contexte où elle va à un, je ne sais pas moi, un chiropracteur, il va dire, ah non, elle n'est pas du tout résistante. Donc, vous comprenez bien que cette personne-là, elles ne sont pas résistantes en soi. Elles sont résistantes dans ce contexte qu'elles sont venues, qui sait travailler la transformation de cette personne en regard de la nutrition fonctionnelle. On est complètement d'accord. Donc, c'est résistant pour qui? Difficile. Est-ce que je peux considérer que Marie-Jo, Jacqueline, Isabelle, Nicole, elles sont difficiles parce qu'elles ne sont pas d'accord avec moi? Donc, elles sont difficiles. Attention, est-ce que je peux dire que Marie-Françoise, ah non, elle, elle est facile. Ça veut dire qu'elle est d'accord avec moi. Donc, le professionnel doit se déshabiller vis-à-vis de cette notion, d'accord ou pas d'accord. On n'est pas là pour que les gens soient d'accord avec nous. On est là pour résoudre la question meilleure. On est là pour aider au patient à éclaircir quels sont ses objectifs et aussi leur montrer un peu de lumière, donner le chemin où il faut qu'il aille pour arriver à ses objectifs. Donc, la question du difficile et passive, elle est un peu réglée. Donc, je répète une chose. La notion de résistance, elle est attachée à nos croyances personnelles. Donc, je trouve Marie-Jo, Jacqueline et Isabelle et Nicole dans mon expérience. Ce sont des patients difficiles à gérer parce qu'elles sont très résistantes au changement que j'ai proposé. Vous comprenez ? Et donc, il faut vraiment avoir cette perception et déconstruire et se dire à chaque fois que vous allez voir un patient, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne pensez rien du tout. Vous n'êtes pas là pour donner votre avis si le patient est difficile ou facile. Ce n'est pas le but. Maintenant, passons à notre première consultation. Donc, tout ça, c'est mon expérience personnelle que je partage avec vous. Donc, dans la première consultation, je vous pose déjà la question. Qu'est-ce que vous faites dans votre première consultation ? Est-ce que cette personne, quand elle va chez vous, elle va partir déjà avec, je ne sais pas, un plan alimentaire ou avec une modification quelconque ? Ça peut être un coach sportif, ça peut être un kinésithérapeute que vous demandez à la personne de faire une action qui va basculer ses habitudes. Ça peut être un médecin, n'importe. Est-ce que vous proposez ça, vous écoutez la personne et tout de suite, vous donnez déjà toutes les choses qu'il faut faire, à votre avis. Si vous faites ça, à mon humble avis, vous êtes déjà en train d'échouer. OK ? Ma première consultation, je ne vais pas dire au patient rien du tout de ce qu'il va falloir faire, dans le sens, vous allez manger ça, vous n'allez pas manger ça. Et je prends, il y a des gens qui demandent « Qu'est-ce que vous mangez le matin, le midi, le soir ? » Je ne fais rien de ça. Pourquoi ? Parce que je veux connaître ce patient. Je veux observer ce patient. Et lui aussi, il veut me connaître. Il veut m'observer en tant que patient. Donc, j'ai besoin de connaître ses antécédents, antécédents médicaux, qui me racontent au moins. Il va, je vais être à l'écoute. Donc, les antécédents, il va parler un peu de sa famille. On va commencer à créer une alliance thérapeutique, n'est-ce pas ? Il y a le déclencheur, ça veut dire qu'est-ce qui a amené cette personne à être dans cet état. Après, on va, c'est ça le principal de cette première consultation, établir les objectifs. Bien sûr, je pouvais parler une heure à propos de cette première consultation. Mais notre objectif ici, on ne peut pas perdre notre regard. C'est gérer la résistance du patient. Et donc, dans cette première consultation, on a déjà un aperçu de ce patient. Il y a, j'ai fait ici, quatre types de patients. Et je vais rajouter que tout ce type-là, il n'existe pas dans un bouquin, ok ? Ce sont l'expérience de plus de dix ans. Plus de dix ans, ça fait depuis 1985 que j'ai eu mon diplôme de dentiste, avec patients. Et donc, je ne sais pas combien d'années ça fait. Donc, il y a plusieurs types. Mais on a, j'ai, à partir du moment que j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je fais, que ça marche. Donc, j'ai fait un peu un modèle pour vous de ce que je fais. Mais il y a des espécités de chaque type. Le premier type que j'appelais, que ça me rappelle de Marie-Jo, c'est le patient expert. Vous avez un patient expert ? Bien, on dit bonjour, on s'assoit, il est devant vous. Il connaît tout. Il sait tout. Il a regardé tout. Il a tout lu. Il sort et il vous présente son alimentation déjà, sans que vous n'avez rien demandé. Il va dire, c'est ça que je mange. Et à mon avis, il faut changer ça. Il faut que je mange ça. Et donc, tu n'as pas la possibilité de mettre une. Tu n'as pas la possibilité de lui poser une question. Lui-même se pose la question. Et quand on lui pose une question, il donne très courte la question et il continue son baratin, son délire. OK ? Est-ce que vous connaissez ce type que j'appelle expert ? Après, il y a la Jacqueline. C'est la patiente négative. Tout ce qu'on lui dit, on lui dit, ah, est-ce que vous avez déjà fait, par exemple, un régime alimentaire ? Elle fait. Pfff. 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 Oui. Est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie une activité physique ? Elle fait. Pfff. Oui. Tout est négatif. Il n'y a rien que vous proposez. Vous n'avez même pas proposé. On est dans la première consultation. À chaque question, la réponse est, Pfff. Ça ne marche pas. Non. C'est impossible. Et ce type de patiente adore. Impossible. C'est catastrophique. Elle va utiliser ce type de mot. Ah, c'est catastrophique. Ça ne va pas. Ça, ce n'est pas bon. Il n'est pas bon. Le monde n'est pas bon. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas non plus. Il n'y a rien qui marche pour cette patiente. Donc, dans la première consultation, on ressent déjà la couleur. Après, il y a Isabelle. C'est le client compétiteur. Ça veut dire que vous dites une chose et elle dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai lu dans un bouquin où il y a même, j'ai même deux patients qui sont naturopathes, qui sont ostéopathes. Et ils rentrent dans une compétition de je connais plus que vous, je sais tout. C'est un peu différent de l'expert parce que l'expert et le compétiteur, c'est différent. L'expert, il veut tout simplement montrer qu'il est informé. Les compétiteurs, non. Les compétiteurs, il veut faire de la compétition, effectivement, avec vous. Il veut être mieux que vous. OK? Et après, on a le patient, bien sûr, que c'est Nicole. N'importe, vous pouvez dire. Vous voyez ça, Nicole? Ça, c'est de la pierre. Elle va dire, bien sûr. Ça, il y en a aussi. Tout ce que vous dites, elle dit, bien sûr. Bien sûr. Et vous posez une question, elle répond tranquillement, mais bien sûr. Donc, il y en a d'autres. Mais ils ont tous, Marie-Jo, Jacqueline, Isabelle ou Nicole, il y a une chose en commun. Derrière chaque discours, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. S'il n'y avait pas une souffrance, il ne serait pas devant vous. Et c'est là que je voudrais que vous changez votre perception. L'être humain qui est devant vous, il a besoin de vous. Il n'est pas là, même les compétiteurs. Mais il y a ce discours. Mais derrière tout ça, il a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il est devant vous. Mais peut-être qu'il ne va jamais avouer ça. Il ne va jamais avouer ça dans cette première consultation. Donc, comment on va faire ? Comment on va faire ? Il y a aussi les questionnaires que j'appelle questionnaires d'évaluation de nutrition fonctionnelle. Donc, à partir de cette première consultation, on va, c'est la première chose, établir les objectifs. Qui va établir les objectifs ? Le patient, pas vous. Une fois qu'on a établi ces objectifs, je vais lui donner aussi ma couleur. On va dire quels sont les questionnaires qu'il va répondre. On va préparer un peu. Mais avant ça, je voudrais parler un peu de ça. De voir avec tous une écoute qu'on appelle une écoute empathique. Et il y a quelques techniques. Quelques techniques, ça veut dire qu'il va vous raconter une chose et vous allez dire « je comprends ». Le fait que vous comprenez, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Mais comme ça, il va, ce patient compétiteur, baisser sa lutte, sa guerre avec moi. Le patient négatif aussi. Donc, vous pouvez tout simplement répéter ce que le patient vient de dire. Par exemple, « Ah non, mais il n'y a rien qui se passe bien dans ma vie. » Et Élise, faire ce type de régime, je n'ai rien dit. Elle a déjà dit « Ah non, mais ça n'a jamais marché. » Et là, vous allez dire « Jacqueline, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. » Vous êtes en train de me dire que le régime que vous avez essayé avec tel n'a pas marché. Je comprends. Je comprends. Et si j'étais à votre place, peut-être je penserais comme vous. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec elle. Donc, « Je comprends », c'est une écoute empathique. « Si j'ai bien compris », ça veut dire « Je comprends ». Et après, on traduit pour le patient ce qu'il vient de dire. « Si j'ai bien compris », il faut faire ça exprès. Il faut faire ça avec amour et en se disant que ce que je suis en train de faire, c'est de faire rentrer mes pieds dans les chaussures du patient. On va aussi, dans cette première consultation, expliquer le « Je ». Parce que tout ça, c'est un « Je ». Comment va se passer ? Quelles sont les règles du « Je » ? Et aussi, on va éclaircir, répéter les objectifs du patient. Alors, Nicole, si j'ai bien compris, vous avez comme objectif. Numéro un, vous voulez, parce qu'eux, ils vont dire ça. Et on va leur laisser dire ce qu'ils veulent dire. « Je veux perdre du poids. Je ne veux plus avoir de problèmes d'intestin. » Je ne vous laissez parler. On n'est pas là aujourd'hui pour discuter ou pour imposer quoi que ce soit. On n'est pas là pour dire « Je suis là pour que vous m'aidez à perdre du poids. » Bon, ok. Et là, il y a des thérapeutes ou même des médecins qui disent « Non, 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 je ne suis pas là pour… » Le patient, parfois, il dit « Je veux que vous me fassiez perdre du poids. » Et donc là, tout de suite, le professionnel de santé dit « Non, mais je ne peux pas vous aider. Je ne suis pas chez vous. C'est à vous. » Ce n'est pas le moment. Vous êtes à l'écoute et vous allez noter exactement les mots exacts du patient. C'est tout. Comme ça, vous êtes dans l'écoute empathique. Après, vous allez travailler ça, quand vous allez faire votre restitution, quand vous avez déjà tous les examens du patient, si vous avez demandé, vous avez déjà sept jours d'alimentation de ce patient, vous avez l'historique du patient. Et là, vous êtes peut-être en temps de dire « Oui, Elisa, mais je suis kinésithérapeute. » Et alors, vous pouvez aussi rentrer dans cette dynamique. Et là, vous allez me dire « Oui, mais je suis kinésithérapeute et cette personne est venue par un médecin. » Et donc, si elle est venue par un médecin, vous n'êtes pas un kinésithérapeute fonctionnel pour l'instant. Vous êtes tout simplement en train de suivre le consigne du médecin. Ok, il n'y a aucun problème, mais ma proposition, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer, c'est de devenir un kinésithérapeute fonctionnel. Vous pouvez avoir vos patients qui viennent du médecin, mais vous pouvez avoir aussi vos patients, à vous, à vous. La même chose pour l'ostéopathe, la même chose pour n'importe, pour le dentiste, n'est-ce pas? Donc, nous tous, on peut avoir un regard sur la nutrition fonctionnelle. Et nous tous, je crois, on a ce type de patients résistants, n'est-ce pas? Donc, on va expliquer tout ça. Donc, l'idéal, c'est à la fin de cette première consultation, la question qui va se poser. Marie-Jo, est-ce que vous avez des questions? Point numéro un. Point numéro deux. Marie-Jo, est-ce que vous êtes satisfaites de notre consultation aujourd'hui? Point numéro trois. Marie-Jo, qu'est-ce que vous avez retenu de notre consultation? Je répète, ce sont les trois questions clés. Première question. Jacqueline, est-ce que vous avez des questions? Jacqueline, est-ce que vous êtes satisfaites avec notre consultation d'aujourd'hui? Jacqueline, qu'est-ce que vous avez retenu de notre consultation d'aujourd'hui? Et là, vous allez avoir une autre notion de la consultation. Peut-être, vous avez dans votre tête, enfatisé un point, beaucoup, 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 il ne va pas même, ou il ne va pas même mentionner. Ça veut dire que si l'autre ne comprend pas, la faute, c'est de l'émetteur et pas du récepteur. Et donc, ça, c'est une notion de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Et donc, on va à notre deuxième consultation. Qu'est-ce qui va se faire? Après avoir tous les questionnaires qu'on a établis pour ce patient du pied à la tête, ou pas, ça dépend de votre niveau de nutrition fonctionnelle. Est-ce que vous allez au fond, au milieu, ou... Mais on peut tous travailler avec la nutrition fonctionnelle, parce qu'elle appartient à nous tous. Donc, vous allez faire la restitution. Et là, qu'est-ce que vous attendez? Quand on fait une restitution, quand on explique la problématique du patient, on va demander un changement, n'est-ce pas? N'importe quel changement. Un changement de comportement, un changement psychique, une autre façon de voir quelque chose, faire quelque chose, brosser les dents, faire l'hygiène boucale mieux, n'importe. Faire des exercices musculaires pour faire un renforcement musculaire. N'importe. Vous allez restituer et demander un changement. Et là que vous allez trouver un bel splendeur, Marie-Jo, Jacqueline, Isabelle ou Nicole. Mais vous avez déjà travaillé en amont dans la première consultation. Vous n'avez pas mis toutes les barrières, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vais vous dire, cette action, je fais avec tout le patient. s'il est résistant, difficile à mes yeux ou pas. Ça veut dire quoi? On va répéter les objectifs établis avant. On va montrer le rôle du patient dans le processus d'atteindre les objectifs que c'est lui qui a défini. Ce n'est pas vous, c'est lui. Et là, on va mettre en amont, mettre un exergue. Parce qu'on connaît un peu ce patient. On connaît son histoire. On sait que normalement, ce type de patient, ce sont des patients qui ont passé par des souffrances atroces. Normalement. Et donc, vous allez montrer les valeurs du patient, son pouvoir vis-à-vis de sa propre vie. Vous allez dire que c'est lui le patron. C'est vous le patron. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un guide. Je vous montre le chemin. Mais le patron, la patronne, c'est vous, patient. C'est vous, Marie-Jo. Marie-Jo, qui est experte, elle va adorer ça. Jacqueline, qui est tout négatif, elle va aimer aussi. Parce que quand on donne le pouvoir au patient, c'est lui qui décide. Et bien sûr, elle a peut-être besoin d'aide. Mais il faut lui dire, c'est vous, c'est votre responsable. Il n'y a rien de bien sûr. C'est vous qui êtes la maître de la situation. Ce n'est pas moi, Elisa. Je ne suis personne. Je ne montre que le chemin. Et là, une fois qu'on a répété les objectifs, qu'on a montré le rôle du patient, on va lui proposer cette restitution qui est un plan d'action participatif. Nous, c'est nous. Alors, pourquoi, à chaque fois, je vois ça, les professionnels de santé, quand ils parlent d'alimentation, ça, je vois sur YouTube, je vois mes patients dire, ils disent, une bonne alimentation est, deux points, ah non, vous allez expliquer le concept du glucide, le concept du lipide, le concept de la protéine, dans le cas spécifique de la biochimie personnalisée de ce patient-là. Vous n'allez pas plus loin. Vous expliquez le fait. Et après, il a tout noté, son alimentation, vous lui donnez l'alimentation avec un feutre, là-haut, avec un feutre, et vous dites, marquez ce qui ne va pas. Il faut du temps pour convaincre un patient, parce qu'il ne faut pas qu'il soit d'accord avec vous. Et là, une fois que vous avez montré et qu'il a, et déjà, vous êtes en train de voir s'il a bien compris. Donc, il va marquer tout ce qui ne va pas. Vous avez déjà regardé, évidemment. Et là, dans cette institution, dans ce plan d'action participatif, s'il est un patient plutôt comme ça, vous allez demander de tout ce que je vais vous proposer en termes de changement, vous, vous allez me dire, on va commencer par où? Ah, on va commencer par éliminer, exemple, éliminer le pain. Ah, on va commencer par brosser la dent une fois de plus dans la journée. Ah, on va commencer par faire un exercice postural deux fois par jour, par jour. Je n'en sais rien. De tout ce que vous avez établi, vous allez négocier avec ce patient. Donc, vous écrivez, vous lui dites, écrivez, j'écris, et vous écrivez dans votre papier ou cahier. Parfois, je demande au patient d'avoir un cahier. Vous écrivez dans votre cahier, là, jusqu'à la prochaine fois que vous allez me voir. Notre objectif est diminuer le pain, ce n'est pas un objectif clair. Vous mangez le pain quatre fois par jour. On va passer à combien? On va passer à une fois par jour. Ou il y a des gens qui me proposent, on ne va passer à rien du tout. OK, parfait. OK, parce que ce patient-là, dans notre programmation, dans la biochimie de ce patient, il ne peut pas manger du pain. Exemple, OK? n'importe, n'importe la question biochimique en ce moment. Donc, vous allez établir un plan d'action participatif avec le patient. Alors, il y a quand même des espécificités de chaque type que je voudrais discuter avec vous. Marie-Jo, expert, elle lit tout, elle sait tout, elle avait déjà, elle ne vous laisse pas parler. OK? Elle sort ceux qu'elle a vus sur Internet, ceux qu'elle est allée à la pharmacie que je ne sais pas qui a dit et elle connaît tout, etc. Et là, il faut votre assertivité. C'est ça qu'elle a besoin. Marie-Jo, je comprends que vous êtes très intéressée par votre alimentation, par votre n'importe. Je trouve ça génial. Mais vous êtes venue pour écouter mon avis. Et maintenant, je vais vous donner mon avis. Est-ce que vous êtes d'accord? Et là, elle va se taire. OK? Assertivité. Ta! Il faut qu'elle saque, ce type de personne, qu'elle sache que c'est moi le boss. C'est moi le leader. Vous, vous allez prendre des décisions de ma proposition. Si vous allez faire ou pas, c'est votre choix. Mais vous êtes là pour écouter un avis d'un expert. Et je vais vous donner tranquillement à mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Assertivité. Pour la négative, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, déjà, ce que je fais normalement, il manque un E ici, pardon. Je vous jure. donc, une fois que j'ai expliqué ça, là, je vais donner un exemple d'alimentation. Par exemple, Jacqueline, est-ce que, par exemple, on peut manger un omelette le matin? Ah non. Ah non. Omelette, non. Je n'aime pas omelette. Ok. Donc, on va peut-être une soupe. Ah non. Soupe. Non. Elle ne veut rien changer. Elle ne veut rien changer. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je prends la patiente. Ok. Je vais vous faire un petit théâtre ici. Ici, c'est moi, ma table, la patiente est là. Je prends la patiente, je la mets debout, moi aussi, et je vais m'asseoir à sa place. Et je la mets à ma place, assise, comme si elle était moi. Et là, je lui dis, Jacqueline, je suis venue ici parce que je veux, et là, vous allez dire exactement ses objectifs. Donc, je suis ici parce que j'ai des douleurs partout, dans les articulations, j'ai des douleurs aux genoux, j'ai des douleurs au cou, j'en peux plus. Et, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et là, la patiente, elle commence déjà à rigoler. Parce que, elle va dire, non mais, je dis, Jacqueline, je veux que vous, vous allez dire exactement ce que je dis. Et là, elle dit, est-ce que vous voulez manger, des oeufs? Non. Et, je ne veux pas manger des oeufs, ça ne marche pas, et tout ce que vous avez donné comme recommandation à Jacqueline, vous allez répéter en disant, ça ne marche pas, ça je ne crois pas, ça c'est... ça bouff, et là, elle commence à rigoler. Et donc, je veux montrer à cette patiente que, voilà, pourquoi on est là, pourquoi on n'a pas d'objectif alors. Et il y a une histoire que je raconte à ce type de patient que je vais vous donner tout de suite. Je dis à la patiente que, dans notre cas ici, c'est Jacqueline, j'ai dit, Jacqueline, on va... Notre objectif aujourd'hui, c'est de sortir ici de Cahors et aller à Paris. Et il y a une voiture et c'est vous, Jacqueline, qui va conduire cette voiture. Et moi, je suis copilote, je suis à côté. Ok ? Elle dit, ok. Donc, Jacqueline, tout ça, je fais le théâtre, s'assois dans sa voiture, moi à côté, et j'ai dit, allez Jacqueline. Et Jacqueline dit, allons, non, je ne peux pas, parce qu'il y a de la pluie. Ok, mais on peut aller à Paris avec la pluie. Et d'un coup, la pluie s'estompe et là, on dit, ah ben, c'est bien, il n'y a plus de pluie, Jacqueline, on peut y aller. Ah non ? Non, parce qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de gasoil. Ah d'accord. Ça, ce n'est pas de problème, on va passer dans les stations et on va faire le plan. On fait le plan. On fait le plan, il n'y a pas de pluie et là, allez à Paris, Jacqueline, on y va. Je ne peux pas. pourquoi, Jacqueline ? Je n'ai pas acheté à manger et d'ici à Paris, c'est trop loin. Et c'est ça que je montre à la patiente. On a Jacqueline qui a des douleurs partout. On a Jacqueline qui est venue ici pour résoudre, elle ne veut pas de traitement, personne ne veut de traitement. Elle est venue ici pour résoudre quelque chose, pour se sentir mieux, pour être bien dans sa peau, pour être dans le bonheur, pour que sa vie soit ouf. C'est pour ça qu'elle est devant vous. C'est pour ça que Jacqueline est devant moi et c'est pour ça que les patients sont devant vous. Mais, si dans ce parcours, elle ne me laisse pas, elle ne me laisse pas, elle ne me laisse pas copiloter, on ne va jamais arriver à Paris. On ne va jamais arriver à ce bien-être. et là, la patiente, elle a parfois, parfois, un déclic. Elle commence à comprendre. Et si, et je dis bien, très clairement, si je ressens que cette patiente n'est pas prête, il faut lui dire, il faut lui dire, Jacqueline, vous n'êtes pas prête et ce n'est pas grave, tout va bien, vous allez revenir plus tard. mais en ce moment, vous n'êtes pas prête à faire un changement, à transformer, rien du tout que je peux vous proposer de votre vie. Vous n'êtes pas prête. Et parfois, le patient, il s'en va, un peu triste, mais il revient. Il dit, maintenant, je suis prête. Et c'est ça, la beauté du travail. Il ne faut pas avoir peur, vous n'allez pas perdre du patient, vous allez gagner parce que j'ai déjà avec toutes ces années d'expérience que j'ai renvoyé un patient et il m'a envoyé un autre. Je vous jure. Et donc, ça, c'est une action. Le type 3, qui c'est le compétiteur, vous le laissez dans sa compétition. Ça, ce sont les vagues. Ce compétiteur, comme Isabelle, elle va dire, c'est elle qui est devant vous. C'est vous et elle est venue vous chercher, n'est-ce pas? Donc, quand elle est dans son délire de dire non, je ne fais pas comme ça, vous allez dire très clairement, je comprends, si j'ai bien compris, Isabelle, vous êtes venue pour que je donne mon avis. Je donne mon avis et vous continuez avec le vôtre. Il n'y a pas de problème. On continue comme ça. Et elle va s'apercevoir, sans qu'on dise quoi que ce soit, que votre objectif, ce n'est pas la compétition avec elle, c'est de l'aider tout simplement. Et donc, ce type de patient, il faut prendre le vague. OK? Le vague. Quand il est plus acceptable, vous rentrez avec votre avis fort. Quand il n'accepte pas trop, alors, vous avez aussi une autre option que je vais être bien claire. Vous, tout simplement, vous dites, Isabelle, non, je ne veux pas travailler avec vous. C'est OK aussi. Tout est OK. Deux que vous soyez clairs, nets, intègres, quel est le problème? De dire la vérité, de dire ce que vous ressentez. Parce que si vous, par rapport à Isabelle qui est compétitrice, vous n'arrivez pas à déconstruire ou pas être extrêmement irritée avec elle, qui, elle, vous cause une sensation négative, ça ne va pas marcher. Ça, c'est clair. OK? Et la patiente, bien sûr, qui, à mon avis, c'est la patiente la plus difficile parce qu'elle va être d'accord avec tout ça, mais elle ne va rien changer. Rien du tout. Et là, il faut que vous revoyiez votre première consultation. Est-ce que ces objectifs que vous avez établis pour cette patiente qu'elle a établie sont les vrais objectifs? C'est effectivement ça qu'elle cherche? Il faut être clair avec la patiente aussi. Il faut lui dire ça. Peut-être, on a raté quelques objectifs. Parce que ces patients-là, qui ont dit résistants, sont des patients que soit ils vont échouer, soit ils vont partir. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi Marie-Jo est partie, pourquoi Jacqueline est partie. pourquoi Isabelle est partie, pourquoi Nicole est partie. Pour faire gros, on ne va pas proposer quoi que ce soit à qui que ce soit si on n'a pas fait tout ce travail en amont. On sait quoi faire avec ce patient. On connaît ses antécédents. On connaît le déclencheur. On connaît pourquoi il est devant nous, son histoire. on sait déjà typifier. Quand je dis mettre le patient dans un dans une cage en disant qu'il est type 1, type 2, ça c'est mes types. Vous allez créer vos types que peut-être vous allez mettre Isabelle type 1, Nicole type 2. ça n'a aucune importance. Je ne suis pas en train de vous expliquer les types. Les types c'est votre expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, vous allez suivre mes types. Mais au fur et à mesure, vous allez être d'accord, vous allez suivre mon idée ou vous allez créer le vôtre. Et je vais vous dire quelque chose. Avec mes élèves médecins et mes élèves médecins même qui ont beaucoup d'expérience, ils se rencontrent dans une situation complètement différente de ceux qu'ils ont l'habitude en tant que médecins poids. Mais quand ils sont médecins fonctionnels, ça va tout chambouler. La donnée de typification du patient, parce que le médecin, ils ont l'habitude de non-observance de médicaments, par exemple. Ça, ça n'a rien à voir avec notre proposition. Notre proposition, c'est une proposition d'engagement du patient. Le patient est invité, sinon presque obligé, à s'engager dans sa propre santé, dans sa propre évolution, je veux dire. Pas dans sa propre santé, dans la responsabilité du chemin de la santé et pas du chemin de la maladie. C'est vrai que si je suis diabétique, le médecin me donne un médicament et je n'ai pas besoin de m'engager à quoi que ce soit. Je suis le médicament du médecin et je continue diabétique et tout va bien. Ce n'est pas ça notre proposition. Notre proposition, c'est de donner de la responsabilité, de dire, patient, vous êtes diabétique type 2, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités ? En gros, c'est ça qu'on veut dire. Et donc, tout ce travail-là, il est fondé sur cette vision de la nutrition fonctionnelle associée à cette idée de roue de la transformation, une roue permanente, continue. Et je laisse ici la dernière proposition. C'est votre expérience. Dites-moi quelle est votre expérience. Je suis plus qu'intéressée d'écouter. Est-ce que vous partagez avec moi ? Est-ce que vous avez aussi, vous, de résistance de patients ? Est-ce que vous, professionnels de santé, dans votre métier, vous, les dentistes, vous, chiropracteurs, vous, psychologues, vous, vous qui êtes là, est-ce que vous avez aussi ce type de résistance ? Et est-ce que peut-être vous avez d'autres idées à partager ? Je suis pour, je le prends. à bientôt et vem comigo. Vem comigo.